Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce 28 juillet 2022. Alors comme tous les mois, on aborde les énergies, alors j'utilise moi beaucoup les chiffres, la numérologie, pour voir un petit peu ce que nous amènent ces nouvelles et pleines lunes, avec toujours dans l'idée que les nouvelles lunes nous amènent à un renouvellement, un nouveau départ, une ouverture, un démarrage, une graine qui se plante et les pleines lunes, les mises en lumière justement de ce qui doit sortir, ce qui doit être libéré pour se préparer à des nouveaux départs avec les nouvelles lunes. Et là donc on repart sur un nouveau cycle parce que la vie est faite de cycles qui recommencent en permanence et ces cycles sont une belle opportunité pour à chaque fois s'élever, modifier certains comportements, mettre en place des nouvelles choses pour tout simplement évoluer en permanence. Si on parle de la numérologie, donc des chiffres et des énergies que je peux ressentir, je partage beaucoup aussi par rapport à ce que je vis moi-même et par rapport à mon intuition, donc conservez uniquement ce qui résonne en vous, voyez si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant avec cette nouvelle lune puisque on va nous inviter à trancher, à décider pour pouvoir vraiment guérir certaines choses et recommencer sur des choses qui peuvent être totalement différentes. Donc les énergies de cette nouvelle lune en 28, donc 1, 7 et 6, qui sont mes jours de naissance, nous invitent dans un premier temps à travers notre esprit, c'est-à-dire que si en ce moment nous avons beaucoup de choses à penser dans notre vie, beaucoup d'idées, beaucoup de projets ou beaucoup de domaines de notre vie qui nous prennent, avec ce 28, on va nous inviter à venir décider, trancher, choisir un ou plusieurs domaines, se positionner pour activer une énergie d'abondance et pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment marquer un nouveau départ. En gros, c'est un petit peu mentalement et consciemment, cette nouvelle lune, c'est un petit peu la lune du choix, du filtre, de la dualité intérieure et vraiment de la prise de décision. Donc dans la partie vraiment esprit de votre corps, parce que je découpe les chiffres en fait avec votre état d'esprit, ce que veut notre âme, l'énergie générale, notre corps, ce qu'il va ressentir et de manière générale, le chemin, la tournure qu'on peut prendre pour cette lune. C'est de la même façon que je découpe les chiffres en numérologie, avec ma méthode sur le véhicule justement de vie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, que vous pouvez apprendre de manière très simplifiée pour faire vous-même votre propre étude, mieux vous connaître, savoir quel est votre chemin de vie, mieux vous découvrir et étudier vos relations avec les autres. Pour ça, vous pouvez le retrouver directement sur mon site internet stephaniedordain.com, c'est le coffret initiation à la numérologie, qui est sous format audio, podcast, qui est très facile. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Donc en fait, si on découpe un petit peu cette nouvelle lune, on peut imaginer que notre esprit, en ce moment, parce que les énergies, on les ressent quand même fortement quelques jours avant, quelques jours après. Donc on va dire une semaine avant, une semaine après. C'est pour ça que je fais toujours la vidéo un petit peu avant la date. On peut vraiment avoir cette sensation que notre esprit, il y a beaucoup de choses qui bougent dans notre tête. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui viennent traverser notre esprit. Peut-être qu'on fait beaucoup de choses en même temps ou qu'on pense à beaucoup de choses en même temps. Et là, l'idée, ça va être en fait de venir trancher, décider, harmoniser tout ça pour pouvoir continuer à activer de l'abondance et aller vers cette créativité intérieure. En gros, si aujourd'hui, je me laisse envahir par toutes ces idées, tous ces projets, tous ces domaines de ma vie, que je pars dans tous les sens et que je ne prends pas le temps de décider ce qui est important pour moi et de trancher, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que je vais être bloquée. Je vais être bloquée en termes de créativité, je vais être bloquée en termes d'idées, je vais être un petit peu bloquée en termes de pensées, comme si mon cerveau a tellement pensé, en fait, il a tellement de choses qu'au bout d'un moment, il ne sait même plus par où commencer. Donc du coup, on peut être dans une sorte d'abondance d'esprit tout en se sentant figé et en ne passant pas à l'action tellement on ne sait pas par où commencer ou où aller, en fait. Donc le mot clé pour notre esprit, pour cette nouvelle lune, ça va être de décider, de trancher et de choisir. Alors l'exercice que je vous propose pour commencer, pour travailler sur notre partie esprit pour cette nouvelle lune, ça va être de lister aujourd'hui dans votre vie tous les domaines de votre vie, toutes les situations auxquelles vous pensez qui font bouillonner votre esprit. Quels sont tous ces domaines, toutes ces idées, toutes ces choses qui sont dans votre tête en ce moment et qui font que vous partez dans tous les sens. Et quand vous allez faire votre liste, déjà, ça va vous permettre de poser dans la matière en écrivant, de vider un petit peu, de décharger votre tête, de poser tout ce que vous avez à l'intérieur. Et ça va surtout vous permettre de voir ce qui est prioritaire ou pas et de focaliser votre attention sur, OK, qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui, pour avoir l'esprit plus tranquille et pour continuer à avancer ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je garde pas ? Ou alors, comment est-ce que j'harmonise tout ça ? Comment est-ce que je réorganise ma vie ? Est-ce que ça, je le garde pour le matin, mais j'arrête d'y penser l'après-midi. Et ça, au contraire, je m'y mets en fin de journée. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer tout ça. Moi, en ce moment, donc, je dois travailler. Je fais mon travail que j'adore, mes podcasts, mes vidéos, mes coffrets. Je suis en train de monter tout le programme 30 jours pour septembre pour vivre un programme en immersion avec vous chaque jour. Mais je fais aussi de la danse. Et en fait, durant cet été, on a des spectacles. Donc du coup, hier, je me suis couché tard parce qu'on a eu un spectacle à Ibiza et on n'arrête pas. Donc j'ai les répétitions de danse. Je suis aussi à la Finca tous les matins au sanctuaire avec les enfants et avec l'équipe de bénévoles pour la partie animaux associative. Donc vous voyez, il y a beaucoup de thèmes de ma vie qui viennent se mélanger, qui font que je suis un peu partout dans mon cerveau. Ça me prend beaucoup d'énergie. Et en même temps, du coup, je fais beaucoup de choses sans forcément être très organisé, sans forcément prendre le temps de me poser pour chacune des pensées. C'est un petit peu comme si l'esprit, il est envahi en fait par beaucoup de choses et on est partout à la fois. Mais on sait tous très bien que quand on fait trop de choses à la fois et qu'on est partout, à la fin, on est nulle part. Donc certaines fois, avec ce 2 surtout, c'est important de savoir trancher, de garder ce qui est important pour nous et de laisser ce qui l'est moins ou alors de le laisser à plus tard. Donc, premier exercice, je peux faire cette liste avec tout ça et je vais prioriser. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ? Comment est-ce que je me réorganise pour harmoniser toutes ces facettes de moi ? En faisant ça, vous allez activer le 1 du 28, le 10, le nouveau départ et vous allez voir que ça va, quand vous aurez tranché, ça va vous amener à des nouvelles opportunités. Parce que cette nouvelle lune, elle est aussi le symbole d'inattendu, de nouveauté, de nouveau départ. On est sur le signe du mât, du fou. Il est fort possible qu'en vidant un peu votre verre et en réorganisant les choses, il y a encore des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie ou des nouvelles idées, de la créativité et que ça vous amène un nouvel angle de vue, un nouveau point de vue totalement différent qui vous amène sur un nouveau chemin. Et donc ça, ça va être juste génial. Cette nouvelle lune, au niveau de votre âme, au niveau de l'énergie principale, elle est toujours en ce mois de juillet, donc en 7, ce qui nous amène à une très forte intuition, une très forte clairvoyance, une très forte claire connaissance et vraiment une très grande connexion, on va dire, à la base de données de l'information de l'univers. Donc ça peut aussi nous emmener à avoir beaucoup d'idées parce qu'on a beaucoup d'intuitions, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Ça peut nous emmener à saturer un peu notre esprit et ça peut aussi nous emmener à ressentir beaucoup d'émotions, voire des émotions décuplées parce qu'on est totalement sensible et totalement connecté à notre âme en ce mois de juillet. Alors là, ça va être vraiment pareil. L'idée, c'est de réussir à venir lister, noter, poser en fait tout ce qui vient et nous recentrer et décider à quel moment est-ce que j'ouvre la porte ou pas. Il faut vraiment imaginer que c'est une opportunité d'être connecté à son intuition, d'être connecté à l'univers, d'être dans ce mois de l'émotion. C'est une opportunité, pourquoi ? Parce qu'on reçoit des informations. Que ça soit avec notre émotion, c'est notre corps qui nous parle, notre âme, qui nous donne des indices importants sur où est-ce qu'on en est, sur ce dont on a besoin, sur ce qui est bon pour nous ou ce qui l'est moins, ou que ce soit à travers des intuitions, des nouvelles idées ou des pensées ou beaucoup de synchronicité, comme si l'univers nous pousse un petit peu à aller sur ce chemin où il nous montre plein de choses. Il y a de l'abondance, la porte est ouverte, c'est positif. Par contre, c'est important de pouvoir, comme un entonnoir, venir cibler et voir ce qu'on garde en fait. Comment est-ce qu'on l'utilise ? Parce que tout pouvoir est extraordinaire s'il est utilisé à bon escient, si on en prend soin. Donc l'idée, c'est de toujours venir réussir à trouver cet équilibre pour cette nouvelle lune, et de la même manière qu'on l'a fait pour les idées plus mentales, avec toutes les intuitions, les synchronicités, les émotions que vous ressentez en ce moment, etc. Notez tout, videz vraiment tout sur une feuille, et observez qu'est-ce que veut vous dire votre âme, qu'est-ce qui est important, quel est le chemin que vous voulez prendre, et associer cette liste-là de vos émotions, de vos intuitions, des synchronicités du moment, de tout ce qui vous arrive, associé à vos idées mentales, vous allez voir que vous allez réunir des domaines, il y a des domaines qui vont être plus marqués que d'autres. C'est-à-dire que vous allez, grâce à votre intuition, savoir comment mieux choisir votre esprit, les idées qui vous viennent dans la tête en fait. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice, de poser tout ça sur papier, et ensuite de regarder dans ces deux listes âmes-esprits, qu'est-ce qui concorde, et à votre avis, où est-ce que votre âme vous emmène, et par rapport à tout ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous devez garder ou pas. C'est un super exercice, parce que ça permet de revenir à soi, de faire le point, de libérer, de lâcher, et de prendre des décisions en conscience, des décisions qui sont alignées avec nous-mêmes. On est toujours en année 6, donc le fait de faire ce travail et cette nouvelle lune, on est toujours sur un travail général d'engagement, de projet de cœur, de réalignement avec soi. On est aussi toujours sur un très grand travail relationnel, en termes d'amour, que ce soit l'amour avec soi-même ou l'amour avec les autres, nos proches, notre famille, les liens qu'on a avec notre famille, à notre passé, à notre enfance, nos relations amoureuses, nos relations amicales, nos collaborations professionnelles, et nos relations avec le reste du monde. Nous, dans le reste du monde. Nous, avec les autres. Notre place dans le groupe. Notre unité, en fait, le fait de ne former qu'un à travers les autres, à travers soi et les autres. Donc, c'est toujours ce que nous fait travailler cette année générale en 6. C'est vraiment une très bonne année pour tout ce qui est relationnel, amour de soi, confiance en soi, libération des liens, création avec des nouveaux liens de vie, des engagements, projet de cœur, tout ce qui va durer sur le long terme, tout ce qui vibre vraiment avec notre âme et notre cœur. Et quand on additionne tous ces chiffres, eh bien, on tombe sur un jour en 5 pour cette nouvelle lune. Donc, un 5 qui nous annonce que si on fait tout ce travail-là, si on va vers ce nouveau départ avec ces nouvelles idées, etc., on va amener un vrai changement dans notre vie. On va vers un changement. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. On vire à droite ou à gauche. On change de direction, que ce soit dans notre façon d'aborder la vie, dans notre organisation, dans notre manière à nous de fonctionner, de sonder notre intuition ou de faire le tri en nous simplement de domaine ou de choix de vie. Ce nouveau départ, il est aussi annonciateur d'une guérison parce que tout nouveau changement indique qu'on a guéri quelque chose en soi et le 5, c'est le chiffre même de la guérison. Donc, cette nouvelle lune peut aussi nous permettre de guérir plusieurs facettes de notre être, que ce soit des émotions, des blessures physiques, des blessures mentales, psychologiques, peu importe. On vient guérir un petit peu toutes les sphères de notre être si on réussit à faire ce travail sur nos différentes parties qui va être assez intéressant. Ce que je retiens vraiment de cette nouvelle lune, c'est le côté surprise, le côté changement, le côté inattendu parce qu'avec toute cette abondance d'idées, avec cette énergie très spirituelle, très guidée, cette connexion intuitive qu'il y a en ce moment et les choix qu'on peut faire, des choix radicaux qui vont nous faire changer de direction, en fait, on peut vraiment, durant cette nouvelle lune, ouvrir les portes à de nouvelles opportunités, à des surprises, à de l'inattendu. On est vraiment en train de prendre un virage sur nos vies, on est en train de créer une nouvelle réalité. Donc, c'est vraiment surprise, opportunité, inattendu, ce sont vraiment les mots-clés qui résonnent là pour cette nouvelle lune et qui, je pense, vont venir inonder nos vies. Donc, pour ça, forcément, c'est à nous d'agir, à nous de pratiquer, à nous d'incarner au quotidien ce qu'on voudrait voir se matérialiser. Nous sommes des êtres faits de matière, faits de physique, donc les actions doivent suivre avec les pensées. Pensée ne suffit pas. Une fois qu'on a eu l'idée, une fois qu'on l'a matérialisée, c'est important aussi de créer, de mettre des intentions dans la matière, de faire des premiers pas concrètement. Donc, c'est pour ça que la majorité des exercices que je vous propose sont toujours assez concrets et qu'à chaque fois, lorsqu'on a une idée, une intuition, je vous invite vraiment à faire un choix en conscience, à poser quelque chose. Donc, quand vous aurez fini vos deux fiches, que vous aurez fait le tri, que vous aurez choisi et décidé, dans la foulée, aujourd'hui ou dans la semaine, toujours portée par ces énergies, faites des choix, faites des actions simples, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire comme action, mais très simple, dans la matière concrètement pour venir valider ce choix que j'ai pris, pour venir valider le fait que je tranche pour donner dans la matière vie à ce que je viens de décider à l'intérieur de moi. Et en faisant ça, vous allez voir que le virage va s'annoncer et que ça va vous amener des nouvelles opportunités, j'en suis sûre, un vrai changement et une forte guérison. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Le mois se termine, ce mois de juillet très, très, très connecté. J'espère que ce nouveau podcast vous aura plu. Pour la séance de jeudi, je vous prépare un petit voyage un petit peu chamanique et différent qui sera aussi connecté à l'intuition que j'ai la chance de faire avec un musicien extraordinaire. Vous allez voir, ce sera une surprise pour jeudi. Donc, on va faire une musique un peu chamanique qui transporte pour aller vraiment activer cette intuition, cette connexion à l'univers et cette guérison. J'espère que ça vous plaira. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, les podcasts hebdomadaires et les séances d'hypnose et de méditation gratuites hebdomadaires pour continuer le voyage et vraiment faire ce chemin vers vous pour vous recentrer, vous repositionner, mettre des rituels en place, vous poser des bonnes questions. Je vous invite à découvrir tous mes coffrets qui sont sur mon site internet stephaniedordain.com vous avez tous les liens sous la vidéo et comme c'est la fin du mois, je pensais vous proposer pour cette nouvelle lune une surprise, un cadeau avec un coupon de réduction à moins 40% sur tous mes coffrets et ce jusqu'au 31 juillet inclus. Pour cela, il vous suffit de rentrer le coupon en majuscule nouvelle lune, donc tout en majuscule, tout attaché sur votre panier pour bénéficier de la remise sur tous vos livres et coffrets. Voilà pour aujourd'hui, pour ces énergies, partagez-moi en commentaire si vous ressentez un peu le même genre d'énergie, comment est-ce que vous dépassez tout ça et je vous souhaite une merveilleuse soirée, une très belle semaine que la magie et la nouveauté et les surprises inondent vos vies. Je vous embrasse bien fort.